bonjour à tous donc je vous retrouve pour une petite vidéo en cette première vidéo de l'année 2019 j'en profite pour vous souhaiter une bonne année parce que je pense que je vais les faire un peu sur les réseaux sociaux mais je n'ai pas fait sur youtube donc bonne année à tous je vous souhaite une bonne santé puis après tous vos projets j'espère que voilà tous projets que vous pouvez souhaiter se réalise mais surtout la santé avant tout un peu d'argent et voilà après tout le reste tout ce que vous pouvez souhaiter donc je vous retrouve pour une petite vidéo ça va être une petite carte il ya la saint valentin qui arrive bientôt donc j'avais envie de vous montrer une petite carte toute simple pas forcément obligé de l'offrir pour la saint valentin on peut aussi offrir pour une occasion juste pour le plaisir de vouloir dire je t'aime à quelqu'un ça peut se faire aussi donc pour ce faire j'ai déjà commencé à découper pas mal de petites choses donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure normalement ça devrait pas durer très très longtemps j'ai pris d'abord une base de papier kraft que j'ai plié en deux donc qui fait 13 sur 26 cm et ensuite j'ai découpé 0,5 cm de chaque côté de moi pour pouvoir coller voilà mes autres papiers donc c'est ce qu'on va faire tout de suite tout simplement mettre de la colle sur la première base de papier on essaie de se centrer voilà alors là la base de papier donc la première comme je disais c'est du craft ensuite c'est du papier dcp clair fontaine tout simple en 180 grammes je crois et ici c'est une chute de papier d'une collection en 15 30 de chez action il me restait quelques chutes donc j'ai dit ça va être idéal pour faire une carte voilà donc là j'ai centré mes deux papiers donc une fois que j'ai réalisé ceci je vais venir faire un fond sur mon papier bleu donc je vais utiliser plusieurs petites choses hop tout d'abord un tampon de chez fleurilège design voilà c'est un petit tampon de fond tout simple je prends de l'encre noire donc là j'ai pris la staison mais on peut très bien prendre n'importe quelle encre noire c'est qu'elle sèche plus rapidement celle-ci donc j'aime pas l'utiliser sur mes fonds donc je vais tout simplement venir prendre de l'encre et me faire des petites taches noires un peu partout je vais m'arrêter là tac je vais nettoyer tout de suite mon tampon donc c'est un flacon vide où j'ai mis dedans de l'eau du produit vaisselle et du produit hydro alcoolique ou qu'on utilise pour se laver les mains je ne sais plus exactement les proportions voilà j'ai mis un peu au pif et voilà ça me fait mon petit nettoyant et ça marche très bien avec un petit chiffon je viens tout simplement essuyer sur mon tampon hop et ça fait totalement l'affaire hop je range ça donc ensuite je vais utiliser un pochoir de la marque cadence je pense que vous allez voir donc c'est un pochoir avec des des lettres des mots etc donc je vais venir utiliser ça et je vais utiliser la pâte à texture de chez semperia qui est comme ceci et là je viens prendre une petite spatule on peut très bien prendre un pinceau c'est vraiment comme vous êtes plus à l'aise et je vais venir j'aime beaucoup ces pâtes à texture je ne connaissais pas et je l'ai eu il y a peu et j'aime bien hop hop voilà voilà je vais en mettre un peu faire mon fond avec ça je me concentre je parle pas beaucoup voilà hop hop tac je la mets de côté pour aller laver assez rapidement voilà donc je vous montre le rendu j'aime beaucoup vraiment très joli le tampon il est super beau ici bon j'ai un peu de de pâte sur les doigts mais c'est pas grave et je vais venir la sécher un petit peu je vais faire un peu de bruit avec mon heat gun on peut très bien laisser sécher à l'air libre et continue après le projet il n'y a pas de soucis voilà on va laisser sécher on est pratiquement sec je vais la mettre un petit peu de côté et on va faire quelques petits embellissements donc il y en a déjà certains que j'ai préparé donc j'ai fait des petites fleurs j'en ai vraiment mis partout j'ai fait des petites fleurs en papier filtre à café je vous mettrai par ici le lien de la vidéo si vous voulez la voir des fois je les colorise des fois je les laisse en blanc et là je les laisse en blanc là j'ai fait des petites roses en papier j'ai pas fait de vidéo spécifique je sais que voilà il faut que j'en fasse une mais je vous mettrai là aussi le lien d'une vidéo où je montre comment je fais ces petites roses dans ma lodie d'enveloppe ensuite j'ai tout simplement je vais pas y arriver c'est des dies de feuilles que j'ai fait en papier craft et là pareil j'ai j'ai fait un dies de petit coeur je sais pas si vous allez le voir et ce petit coeur là je vais l'agrémenter je vais tout simplement venir prendre un crayon noir et faire le tour de mon coeur hop au crayon noir et je vais venir faire quelques petites huiles de bouillie je sais pas comment on appelle ça voilà donc ça me fait un petit coeur comme ceci ça, ça l'embellit un petit peu j'avais des chutes de papier donc du hop je suis en train d'en mettre partout à côté du papier de fond donc je vais venir réaliser des petites fleurs donc je coupe à peu près soit un carré soit un rectangle ça n'a aucune importance je vais venir juste arrondir mes petits angles hop et je vais venir découper en escargot mon papier donc il existe pas mal de vidéos pour réaliser ces petites fleurs là c'est vraiment pas compliqué moi je coupe un peu le loup et tout simplement je vais venir enrouler le papier sur lui même sur toute la surface de l'escargot j'aurais pu réaliser une autre hors caméra mais voilà je vous montre donc j'aime bien réaliser mes fleurs maison je pense que pour ceux qui me suivent depuis déjà longtemps sur la chaîne vous avez j'ai pas mal de vidéos de fleurs maison et c'est vrai que j'aime bien aussi les réaliser avec le papier des collections que ce soit pour un album ou une carte ou n'importe quel projet j'aime bien reprendre le papier et ça permet d'assortir sans souci à notre projet nos embellissements alors par contre là j'ai été un peu si ça ne convient pas on redécoupe donc là je vais mettre de la colle ensuite pour la faire tenir voilà ça fait une petite fleur comme ça je vais en réaliser rapidement une deuxième et ensuite je vais venir la coller avec de la colle mix média vous allez voir je vais vous montrer ça tac donc on en réalise le nombre qu'on en souhaite moi je vais mettre 5 fleurs en tout sur le projet tac c'est vraiment très rapide à faire il n'y a pas besoin d'être spécialement précis moi j'aime bien réaliser ces petites fleurs comme ceci c'est beaucoup moins compliqué que de réaliser des roses ou les autres fleurs que j'ai pu faire en avance voilà les deux fleurs elles sont faites ensuite on finit de laisser sécher donc là j'ai tamponné un petit tampon d'un petit tag pour toi c'est une collection il me semble de petits mots de chez Artemio si je ne me trompe pas donc voilà j'ai plusieurs petits mots comme ça et moi j'ai pris le petit tag pour toi donc je l'ai tamponné tout simplement sur du papier blanc et là je vais venir le mater avec une chute de craft de papier craft comme ça ça permettra d'être assorti hop je colle directement mon tamponnage sur le papier que je souhaite et je vais tout simplement venir le détourer en laissant une petite marge hop je vais le découper là vous réajuster comme vous le souhaitez voilà comme ça il est maté avec le papier craft je vais venir faire un petit trou hop pour y insérer une petite ficelle je vais pas y arriver comme ça je vais prendre un papier de polystyrène ça sera plus facile voilà exactement plus simple et j'ai de la twine qui est un petit peu couleur blanche et craft qui fera très bien l'affaire je vais venir hop couper un petit bout et je vais venir l'insérer dans le petit trou que j'ai fait il est pas très gros donc j'espère je vais y arriver hop donc là ma ficelle est passée je viens faire un nœud et je découpe voilà ça me fait mon petit tag est-ce que j'ai oublié des embellissements non je pense pas ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre de l'effet 3D par derrière je vais en mettre deux ou trois pour qu'il ait un petit peu d'épaisseur je pense que je vais en mettre trois après on peut mettre très bien aussi un petit bout de carton on n'est pas obligé de mettre hop je vais mettre un petit bout de carton avec de la colle ça fait l'affaire également j'enlève ça mais je laisse pour l'instant et ce que je vais faire c'est que le petit cœur je vais venir le coller dans le coin du tag alors hop je vais venir coller mes éléments donc pour les coller je vais utiliser de la mix media glue de chez Stamperia hop donc je vais venir coller mes éléments donc tout simplement donc la colle elle est vraiment bien elle colle très bien bon c'est pas grave et on a quand même le temps de la manipuler si on a besoin hop là je vais en mettre un peu sur mes feuillages je vais en mettre comme ceci voilà et là hop donc ceci trop sec voilà on va faire comme ça donc là sur mes petites mes petites fleurs que j'ai faites je vais venir mettre de la colle à l'intérieur comme je vous disais pour que ça maintienne j'aurais pu le faire avant d'ailleurs hop et comme ça je vais maintenir ma fleur pour pas qu'elle bouge hop on va faire pareil à l'autre donc là je mets la colle à l'intérieur voilà et ensuite je vais pouvoir venir les coller voilà donc là je mets de la colle en dessous et je viens la coller où je le souhaite on va mettre une par ici tac donc là je mets de la colle par en dessous on va en mettre une hop par ici dans ce sens là et ensuite je vais coller mes petites roses donc je vais en mettre une alors est-ce que je la décale ou est-ce que je la monte on va la mettre là c'est pas toujours évident les fleurs des fois voilà c'est vraiment comme vous avez envie hop j'ai ma petite rose qui se décolle c'est pas grave celle-là je vais la mettre par en bas également on va par en haut on va la mettre là voilà voilà donc les petites fleurs sont collées je vais venir comme je le disais coller mon petit coeur hop un petit peu de colle sur le coin sur le coin de mon tag je vais enlever le double face de mon tag et je vais venir le coller on va la mettre par là ok ensuite ce que je vais faire c'est que toujours avec le même crayon noir ça j'en ai plus besoin je vais le fermer tout de suite et donc avec mon crayon noir je vais venir faire le tour de ma carte sur le papier bleu tout simplement c'est pas la peine d'être d'essayer d'être droit mais tac juste pour faire un petit effet comme sur le petit coeur hop je trouve que ça finit la carte j'aime bien aussi faire l'effet de couture mais là hop je vais venir faire des petits zigzags sur le contour voilà vous allez voir je trouve que ça finit la carte ensuite je vais venir mettre des petites billes de mix média de la marque de chez Cadence donc je vais reprendre je vais le fermer c'est pas grave je vais reprendre mon pinceau et je vais revenir mettre de la colle où je souhaite mettre les petites billes voilà sur le haut ici hop alors moi je mets un petit papier par en dessous comme ça je peux récupérer les billes hop je vais tout simplement venir les déposer sur ma colle voilà où j'ai mis de la colle hop tout simplement je viens les mettre voilà je vais venir enlever le superflu je l'ai fait tomber sur mon papier voilà tac et comme ça je peux les récupérer un peu trois hop voilà qu'est-ce qu'il me reste je pense que je vais rajouter des petites demi-perles avec les cristal drop de chez la marque nouveau et celui-ci c'est le duck egg blue voilà ils ont super accent anglais donc je vais venir mettre quelques petites perles les plus petites les plus grosses un petit peu partout tac 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 ouais c'est pas mal et bien voilà je pense que ma carte est terminée voilà donc j'en avais déjà réalisé une autre pour vous montrer mais dans l'autre sens hop là voilà on peut très bien faire en carré en rectangle comme on a envie là j'avais fait les fleurs un petit peu plus grosses mais voilà après c'est pas trop gênant les deux me plaisent bien je vous montre donc voilà c'était la petite vidéo vraiment carte très rapide donc j'espère que ça vous a plu moi j'étais contente de vous retrouver en ce début d'année avec ce petit projet là normalement il y a un mini album qui va arriver voilà je pense d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations au revoir tout le monde et puis je vous dis